Musique Hello hello j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo favori Flop, top, blop, tout ce que vous voulez En tout cas on fait le bilan Ca fait quelques temps que j'avais Je devais vous la faire, j'ai tout réuni dans une boîte Et je devais vous en parler parce que j'ai envie De changer ma routine, j'ai envie de changer Les produits, j'ai envie de tester D'autres choses dans mes placards, comme vous le savez Je pars au Canada prochainement, je vous remets mes vidéos Dans le petit i et du coup Il faut que je fasse quand même du tri Donc quand je remets des choses en test Au passage je trie et dans cette vidéo Malheureusement vous allez voir que parfois je suis un mouton Mais parfois il y a des choses Que les autres adorent, que je déteste Et des choses que j'aimais pas avant, que j'adore Oui, on ne change pas Une équipe qui gagne, je change d'avis parfois aussi On va commencer par les flops Les trucs que j'ai pas spécialement aimés Et qui vont finir évidemment sur mon Vinted Premièrement, il y a Un produit dont je vous ai parlé Dans ma vidéo All Vinted Un produit de chez Hermès Que j'ai testé et que finalement J'aime pas spécialement C'est le fameux highlighter Où je vous avais dit dans ma vidéo Que j'avais un doute sur Si c'était un vrai ou pas Je l'ai quand même testé Je l'ai pas encore recollé Parce qu'en fait il se décolle Mais je l'ai quand même testé Et finalement Vraiment la teinte elle est pas du tout adaptée A ma carnation Donc j'ai toujours ce doute Savoir si c'est un vrai ou un vrai Donc pour l'instant ce produit là Evidemment je le garde Parce que c'est Hermès Parce que je dois vérifier d'abord Si c'est un vrai ou faux J'hésite à me racheter A me racheter pour de vrai Le vrai Pour voir Pour comparer les couleurs Le style Mais j'ai pas encore passé le cap Mais en tout cas Pour moi la teinte ne me va pas C'est pas hyper agréable A mettre sur le pinceau Il est super dur Il est presque crémeux J'ai pas eu de coup de coeur pour l'instant Mais vous verrez Qu'il y a d'autres produits Hermès Où j'ai eu vraiment des gros coups de coeur Chez Kiko J'ai testé ce produit là Je crois que j'ai acheté en solde C'est genre une Comment il s'appelle ça ? Une poudre perfecting Un peu effet lissant Lumineux etc Qui se présente comme ceci Donc en soit Elle était pas mal Mais j'ai beau l'utiliser Je vois pas de différence sur mon teint Donc je pense que je vais le nettoyer le packaging Parce qu'il est resté dans ma boîte Et je vais le vendre Mais j'ai pas été convaincue Plus que ça par ce produit là Le produit qui m'a pas convaincue Non plus C'est de chez REM Beauty Comme ça c'est le fameux baume A mettre sur Alors là il est protégé encore Mais vous mettez sur votre contour de l'oeil C'est soi-disant effet liftant Et après vous mettez votre antiséant Déjà j'ai pas le réflexe de le faire Et en plus de ça J'ai pas trouvé que ça avait fait wow A mon regard Pourtant j'en ai des ridules Mais j'ai trouvé que ça faisait plus kaki Vous voyez ce côté un peu fake Et du coup j'ai pas aimé Cette palette là De chez Charlotte Tilbury Je la mettrais plus comme un blob Parce que en fait j'aime beaucoup certaines couleurs Mais il y a d'autres couleurs Où je comprends pas Voici le rendu Donc elle est très très belle Il y a vraiment des couleurs Très 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 jolies Et j'aime bien le fait Qu'ils aient mis des marronnés Là comme ça Parce que c'est le genre de couleurs Que j'aime bien utiliser Mais c'est des marronchots Mais dedans ils ont mis Des teintes lumineuses froides Et du coup je trouve que ça va pas ensemble J'arrive pas à les associer correctement Du coup ça m'énerve Donc c'est pour ça que c'est un mitigé Plutôt gros flop Mais on ne sait jamais avec moi Vous allez comprendre pourquoi La palette Natacha Denona comme ça La Xenon palette Honnêtement Toutes les teintes très très froides Comme ça je suis pas fan Je savais que Ça allait pas être un coup de coeur Mais je l'ai acheté quand même Parce que je suis tétue Et des fois je suis un mouton Comme je vous ai dit Mais j'ai eu beau l'utiliser Quand même Je l'ai utilisé pas mal de fois Il y a quelques teintes chaudes Il y a des très belles couleurs Mais j'ai pas été convaincue Parce que j'ai acheté celle de Huda Beauty Dont je vous ai parlé Dans ma dernière vidéo Favori flop Et qui ressemble à celle-ci un petit peu Il y a les mêmes styles de ton Mais celle de Huda Beauty Est tellement canon Est tellement belle Est tellement utilisable Dans le quotidien Que j'ai eu un gros coup de coeur Pour celle de Huda Beauty Celle-ci j'ai continué A essayer de l'utiliser Malgré tout Et en fait Je l'aime vraiment pas beaucoup Donc je vais voir Si je la vends ou pas Ou si je la garde par collection Je verrai Mais voilà Si vous voulez Une palette dans ces tons là Prenez plutôt celle de Huda Beauty Et la dernière que j'ai testée Que j'ai ressortie De mes placards C'est la Amrésie Comme ça D'Anastasia Beverly Hills Et finalement C'est très poudreux J'avais oublié A quel point ça a été poudreux Et j'ai pas eu de coup de coeur En l'utilisant C'est des teintes Que j'ai déjà dans d'autres palettes C'est pas ma palette préférée Donc ça je pense que Les Anastasia Elles vont Je les utilise plus maintenant Je les ai achetées Je pense par collection Par collection Par influence Par Je me suis laissée avoir Et finalement C'est pas celle que je préfère Dans ma collection Donc je pense que je vais Vendre toutes 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 mes palettes d'Anastasia On va voir si j'arrive A le faire Mais je pense que Ça ne serait tardé Donc restez bien connecté D'ailleurs sur mon Vinted Je vous le remets ici De toute façon c'est Karine Misebou Mon Vinted Je pense que pendant les vacances Avec ma maman Donc je vous mettrai Les deux Vinted Parce que je vais mettre Sur les deux Vinted Pour faire plus de ventre Et multiplier par deux Parce que ma mère Elle fera aussi pour moi Mais je vous mets Les deux Vinted En barre d'infos Comme ça si vous voulez Aller nous suivre Pendant les vacances Nous d'avril C'est à dire fin avril A partir du 20 Je pense que je vous mettrai Pas mal de choses en vente Donc si vous voulez Rien louper N'hésitez pas à aller là-bas Nous suivre Au niveau des flops aussi Des palettes flops J'ai pas trop trop aimé Cette palette là De Natasha Denona La mini trio chrome J'ai pas eu Assez de temps Je trouve que J'arrive pas à l'utiliser Dans mon quotidien Elle est très belle Mais c'est un flop Parce que c'est finalement Pas les teintes Que j'utiliserai Le plus facilement Dans le quotidien Ça reste très voyant Très bim Peut-être pour des soirées Des choses un peu plus Mais c'est juste ça Qui est flop Parce qu'après La pigmentation est pas mal Et l'harmonie Pas trop mal Donc bon Je reste mitigée Blob plutôt alors Dans les gros favoris Je vais vous faire un truc Qui n'a rien à voir Avec la beauté Mais c'est une découverte Que j'ai fait De la marque Proziz J'avais eu un partenariat Pendant deux mois Pour la marque Proziz Mais ce partenariat C'est arrêté Donc là je ne suis plus Rémunérée Avec des petits pourcentages Je ne suis pas Non plus En collaboration Mais j'ai adoré Ce produit là Il y a plein de produits Que j'ai adoré Sur le site Proziz J'avais avant 10% de réduction Mais maintenant Je ne crois pas Que ça fonctionne En tout cas Ça c'est des huiles Alors c'est pas pour le corps C'est pour manger Donc de l'huile d'olive En spray Et alors pour la salade Pour éviter de mettre 15 tonnes d'huile C'était trop bien C'était tellement pratique Ce truc c'est la révélation J'ai adoré D'ailleurs j'en ai racheté Plein du coup sur le site Proziz Donc je vous mettrai Quand même le lien En barre d'infos Mais trop canon Ce truc là Je vous le conseille Il y a plein de produits Que j'ai adoré Les wrap chez Proziz J'ai adoré etc Mais celui-ci C'était vraiment un coup de coeur Il existe même pour la cuisine Donc du beurre Entre guillemets Liquide Pour cuisiner Pour beurrer vos moules Et tout Mais en spray La révélation ce truc là Dans les favoris Je vous reglisse rapidement Les favoris Wide Vous savez que j'avais Une collaboration avec eux J'avais reçu quelques produits De leur part Et voilà Toujours favoris Je l'utilise tout le temps Ma fille utilise le sien On adore les odeurs Là c'est l'odeur Sel Je crois que c'est Sea Salt Donc Eau salée Coton C'est frais Ça sent le frais Ça sent le propre Donc c'est parfait Pour le matin Wide Vraiment ces déodorants là Vraiment top En revanche Dans les flops J'aurais pu mettre Les gels douche wide J'ai pas été convaincue Plus que ça Pour les gels douche Mes enfants adorent l'utiliser C'est hyper pratique Au niveau du packaging Mais moi j'ai pas été Plus que ça emballée Dans les favoris Je vous glisse Le blush que j'avais acheté D'ailleurs il y a tout plein de poussière De chez Valentino Comme ça C'est Eyes to Cheek Donc il peut faire blush Et en même temps Fard à paupières Honnêtement Coup de coeur Est-ce que j'en rachèterai Peut-être pas pour l'instant Parce que ça coûte un bras Mais coup de coeur Et dans les blushs On va rester dans ce domaine là J'ai adoré ce blush là Je pensais pas l'aimer Je l'avais acheté en solde Dans un kit Le blush REM Beauty Comme ça En liquide là Enfin en crêpe là Comme ça En stick Et honnêtement C'est trop pratique Il s'étale Mais trop trop bien Celui-ci c'est la teinte Gingerbread Kiss Donc Gingerbread Mais c'est pas un marron C'est vraiment un Lèvre mordu Un peu au burn Il est très très beau Vraiment J'adore J'adore ça En revanche Parce que c'est pas très cher Potentiellement Je pourrais en racheter d'autres Pour tester Parce que vraiment Je pensais pas du tout aimer Donc là c'était la révélation Toujours dans les blushs J'ai ressorti ce blush là De chez Givenchy Et c'est un blush que j'aime beaucoup Et ça J'ai beau le ressortir à chaque fois J'adore La tente c'est assez particulière Comme ça C'est le Zeromy Tender Donc c'est une tente Un peu toute douce J'ai l'impression qu'elle Comment dire Elle s'améliore Au moment où vous le mettez Sur votre peau Ça vous donne un teint poupée Bonne mine Sans être trop Too much Donc vraiment Givenchy J'aime beaucoup leur produit pour ça Et au niveau des blushs J'ai ressorti mes blushs MAC Comme ça Donc je les aime beaucoup Je les ai adoré les utiliser C'est juste que les packaging J'aimerais bien les mettre Enlever du pan Pour les mettre dans des palettes Parce que je trouve Qu'ils sont gros les packaging Et si je peux les enlever du pan Bah ça serait cool Il y a le Flower Power Qui est ici Le plus rose Et le Melba Qui est ici Qui est plus pêche Et j'ai adoré les réutiliser Donc bon Ça Je vais pas m'en débarrasser Pour l'instant Dans les favoris Et un peu mitigé Celui-là C'est plus un blob C'est un enlumineur Comme ça De la marque Dapop Dazzling Light Donc c'est un Dapop Une marque que j'ai découverte A Barcelone Que j'ai acheté Vraiment pour rien du tout 2,99 Il est pas mal Mais c'est pas la révélation Pour 2,99 C'était pas un truc de fou Mais dans la même marque Donc Dapop J'ai acheté aussi à Barcelone Un mascara Que j'ai complètement adoré Qui s'appelle le Dust of Black Donc c'est la teinte noire Et c'est vraiment le Comment vous dire Le dupe parfait Du Sex and the Sex and Ah attendez Better than sex Je vais y arriver De chez Too Faced C'est exactement le même style de brosse Un peu en 8 En petit picot Pas silicone En petit pic Poil Poil pic Vous voyez Les pics traditionnels Des mascara Mais en 8 Celui-ci il est vraiment Au bout du bout Je l'ai encore utilisé ce matin Je l'ai énormément Mais on sent que là Il n'y a plus grand chose Sur la brosse Mais celui-ci Il coûtait genre 2,99€ Si vous allez à Barcelone Mais prenez-le Prenez-le Je ne sais pas si on peut trouver La marque Dapop ailleurs Mais j'ai bien aimé Découvrir cette marque Qui coûte pas cher On va rester dans les highlighters Parce que j'étais dans les highlighters avant J'ai utilisé l'highlighter De chez Too Faced Celui-ci Qui est le Moon Crush La teinte Shooting Star Je l'aime beaucoup Mais ce n'est pas encore Mon highlighter Bref, bref Il est très très bien Très pigmenté Mais il y a un peu Trop de paillettes A mon goût Mais je l'aime bien quand même Highlighter que j'aime Encore une fois C'est le Kylie Minogue Comme ça que j'ai acheté en solde C'est le Winter Rose Et c'est vraiment un rose glacé Qui est très très beau J'aime énormément Cette teinte là Il est Il vous donne vraiment Un effet bonne mine Un effet glass skin Que j'aime beaucoup Dans les highlighters J'ai vraiment un coup de coeur Et au niveau blush J'ai deux petits derniers blushs A vous présenter Moi vous savez Tout ce qui est bronzer blush C'est vraiment Mes trucs favoris à tester Et donc Hermès J'ai un gros coup de coeur Pour ce blush Hermès Le rose doré En teint Numéro 35 Donc packaging au top Chez Hermès C'est une teinte Vraiment un petit pêche rosé Il est canon Sur les joues Il est canon Il est vraiment Mode parfait Une petite odeur Très agréable Vraiment j'ai rien à dire Ce blush a été Un vrai coup de coeur Donc Est-ce que je dois en racheter ? Je ne sais pas Je vais peut-être mettre dans ma wishlist Mais ça reste des produits Qui sont très chers Mais j'ai adoré Et ensuite Pareil en blush Chez Kiko Un que j'ai acheté 5€ chez Ensole C'est le Energy Snake Long Lasting Blush Le Mauve Full Less 03 Et j'ai complètement Adoré la teinte Très bien pigmentée Une teinte vraiment parfaite Pour le quotidien Avant de passer aux palettes Au niveau des favoris Je vais vous parler de mon teint En ce moment J'adore Tout ce qui est Herborien Comme ça L'anticerne Herborien Je le trouve vraiment canon Il ne file pas dans les plis Et ça J'ai trouvé ça trop cool Dans les ridules Il n'a pas une couvrance extrême Donc c'est très léger Mais il hydrate bien Le contour de l'oeil Il va couvrir un peu Votre cerne légèrement Il vous donne un beau teint Il ne file pas dans les plis Il n'y a pas forcément besoin De le pli De le poudrer Donc moi je le poudre Mais vous n'êtes pas obligé Donc j'aime beaucoup Et j'ai pris la teinte nude Qui est vraiment parfaite Pour moi Donc je vous conseille C'est le nouveau Super bébé concealer De chez Herborien Au ginseng Toujours dans mon teint J'adore le Fenty Comme ça Que je vous ai déjà parlé Le Soft Matte Longwear Foundation Donc le fond de teint Satiné longue tenue Donc Profilter Je vais y arriver Que j'ai en teinte 185 Il faut absolument Que je me rachète d'ailleurs Et j'aime aussi beaucoup Le fond de teint Prada Comme ça Qui est Le Prada Reveal Foundation En teinte C'est vrai que c'est dur C'est des fonds de teint rechargables Vous avez juste à enlever Comme ça Et à acheter la recharge Donc ma foi C'est pas mal Mais ah oui LL25 C'est écrit ici J'allais dire C'est écrit quelque part Mais je ne sais plus vous Donc celui-ci Il est très bien Il va être parfait pour le printemps Et l'été Il est un petit peu foncé pour moi Donc pour l'instant J'utilise celui-ci Mais celui-ci J'aime bien l'utiliser aussi le week-end Donc je mélange un peu Quand j'ai en... Ah ouais Au niveau du teint J'ai mis un gros coup de coeur Pour la poudre Comme ça Laura Mercier La poudre transparente Lip fixante J'avais jamais testé La poudre pour le visage En fait moi j'avais toujours testé Celle pour le contour des yeux Que j'adorais avant Et après j'ai un petit peu moins aimé Mais là la version Comme ça Qui est un petit peu Jaune Un peu comme une banane à poudre Et bien je l'aime beaucoup Donc ça je suis susceptible De la racheter En grand Surtout que celui-ci Le petit là De 3 grammes Genre ça fait quand même Beaucoup de temps Que je l'utilise Et le truc J'ai l'impression Qu'il ne se vide pas Donc il faut vraiment Pas en mettre beaucoup Donc un bon investissement Ça je l'avais eu gratuitement Mais vraiment Un bon investissement Je l'aime beaucoup Et pour fixer mon teint En ce moment J'utilise le spray Comme ça De chez Action J'ai osé mettre Un spray Action Sur mon visage Je vous avoue Que je ne suis pas hyper fan De mettre ce genre de spray Mais je l'aime beaucoup Il coûte rien Il fixe très très bien Le maquillage Il unifie très très bien Le teint Il fait vraiment bien Le job Pour un tout petit prix Oui je rachèterai Forcément Donc de chez Max & Mor Épaté Vraiment épaté Pour le prix Je ne pensais vraiment pas Aller en autant Avant de passer aux palettes Et à un soin Que je vous ai Que je vous ai mis de côté aussi Donc au niveau des lèvres Il y a 4 produits lèvres Que j'adore en ce moment L'huile à lèvres Rose poudrée De chez Typologie Vraiment que j'aime Beaucoup beaucoup La voici Et honnêtement C'est un gros coup de coeur Là c'est la teinte rose Je pense Rose poudrée Ouais c'est ça Que j'aime beaucoup Ils sont très hydratants Très agréables Sur les lèvres Après Il n'a pas Une hydratation Aussi importante Que celui que j'aime De chez Too Faced Le baume à lèvres Mais il fait le job Quand même Donc c'est pas mal Et au niveau des rouges à lèvres Que j'ai mis ces derniers temps C'est ces 3 là Donc un gloss De chez Willy Wonka Sur Shein Que j'ai complètement adoré Vraiment ce gloss C'est ma copine Mélanie Qui me l'a refait Et je l'adore C'est le Brownie Bite Trop trop bon Trop trop bien Ce gloss J'ai adoré Donc c'est ce que j'ai sur les lèvres Le Malra Kouja Juicy Lip Blump En teinte Rosy Cooper Je sais pas si je vous en ai déjà parlé Mais celui-ci vraiment Je l'aime beaucoup Et le petit nouveau De chez Hermès Le rouge à lèvres Comme ça de chez Hermès Qui est la teinte 49 Matte Rose Matte Et je l'ai acheté sur Vinted Plein de poussière Dis donc Et c'est une teinte tellement canon Je l'aime Trop 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 Vraiment Je vous l'avais montré Dans ma vidéo All Vinted Il est magnifique Et sur les lèvres Il donne vraiment Ce teint parfait Enfin cette lèvre parfaite Pour un quotidien Un peu femme d'affaires Mais pas trop Vraiment je l'aime beaucoup Il a une tenue Une bonne tenue C'est mon deuxième rouge à lèvres Hermès Et vraiment j'en suis très très contente Le soin que j'adore en ce moment utiliser C'est le baume fondant Aven Hydratant Que j'avais reçu par la marque Il y a au moins un an Et que j'avais pas encore utilisé Et la crème est tellement onctueuse L'odeur est tellement cocooning C'est un peu une odeur de bébé relaxant Oh là là Mais comment vous dire Et c'est hyper hydratant Vraiment j'en suis méga méga fan Je vous conseille Et c'est un spécial peau sèche J'utilise sur mes jambes et mes bras Et vraiment j'adore De chez Aven La révélation Le baume fondant hydratant Au niveau des palettes coup de coeur J'ai utilisé énormément Cette mini starlet palette là Je vous ai dit les palettes Les mini Natasha Je les utilise énormément quand je les sors Regardez comme il a été Utilisé Celui-ci il est trop trop canon Cette teinte là Et je l'ai utilisé énormément Donc celui que j'ai aimant utiliser C'est l'espèce de mauve là Donc sinon les autres Elles sont parfaites pour un make-up du quotidien Un petit make-up lumineux Sans fioriture Mais juste parfaite J'adore Au niveau des palettes Que j'ai adoré aussi utiliser C'est celle de Maxine Moore Comme ça la Sparkle Que je vous avais offert dans un concours Bah écoutez Elle fait le job Les lumineux sont très beaux Il y a du nude Il y a des Enfin vraiment Parfait pour le quotidien Vraiment je vous conseille pour 4€ J'ai beaucoup aimé aussi la palette Comme ça La Maple Syrup De chez Too Faced Que j'ai eu gratuitement Par la marque Too Faced Sur le site Too Faced Sans collaboration Et honnêtement Bah je l'ai pas mal utilisé Et j'aime beaucoup Il y a pas mal de petites choses Que j'ai utilisé dans mon quotidien Le matin Les petits rosés Les petits nudes Le petit vert aussi J'ai utilisé là Vraiment Pas mal du tout Je trouve que les dernières Pigmentations de chez Too Faced Commencent à être plutôt pas mal J'ai eu la révélation Pour les La Natasha La celle-ci Qui est la nid de nude Je l'avais mis je crois Dans mes flops Il y a quelques mois Et en fait maintenant Je l'ai adoré Bizarrement Je l'ai complètement adoré Je l'ai vraiment beaucoup utilisé Je sais pas si vous verrez Mais il y a des teintes Que j'ai vraiment vraiment saignées Et finalement C'est des nudes chauds Qui m'ont beaucoup plu En janvier Février Tout ça Je sais pas Alors que quand elle est sortie Au mois de novembre Bah j'arrivais pas à l'utiliser J'aimais pas les nudes chauds Comme ça Des fois Faut pas chercher Alors je ne comprends pas moi non plus Mais vous me direz d'ailleurs Vous vos derniers favoris aussi Et vos derniers flops Dites moi tout dans les commentaires Ça m'intéresse Surtout dans les dernières palettes J'ai ressorti aussi Cette palette là De Huda Beauty Qui est une des premières De Huda Beauty Comment elle s'appelle d'ailleurs Je crois que c'était La Rose Gold Edition Et bah écoutez Elle est encore nickel Pourtant elle date De quelques années Mais la pigmentation nickel Pas d'odeur particulière Elle est tout Vraiment je l'ai pas mal utilisée Et euh C'est fou Comme elle dure dans le temps C'est fou C'est fou Parce que je trouve Que là Elle est vraiment encore d'actualité Et j'aime toutes les couleurs dedans Peut-être un peu moins Les rosés fuchsia là Mais sinon j'aime toutes les couleurs Les lumineux sont très beaux Vraiment pour l'époque Elle était vraiment en avance Huda Et pour finir La dernière palette Que j'ai adoré utiliser Ces derniers temps C'est la Métamorph Métamorphique De chez Beauty Bay Et je vous en ai beaucoup parlé Sur Instagram Parce que à chaque fois Que je faisais des make-up Un peu rosé bleuté Vous adoriez Et contrairement à la palette Triochrome Que je vous ai présenté tout à l'heure Celle-ci que j'aime un peu moins Et bah celle-ci Ça reste des lumineux clairs Un peu pastels Qui font vraiment un petit effet Sur l'oeil Mais sans en faire trop Et c'est juste Trop canon Donc j'hésite à me prendre La nouvelle de Beauty Bay D'ailleurs Qui vient de sortir Pas très longtemps là Mais pas dans ce style là Qui a une plus carré On verra On verra si je craque Voilà pour mes favoris Et mes flops Dites-moi vous Ce que vous en pensez Si vous avez des favoris Et des flops A me conseiller Ou à me déconseiller Voilà Je vous attends dans les commentaires Et si vous mettez Si vous avez tenu jusqu'ici Et que vous mettez Le petit commentaire Magique Je vous offrirai Un petit cadeau Magique Vous aurez une chance supplémentaire Pour remporter Une place Pour aller à Disney Puisque sur Instagram Je suis en train De faire un concours Qui va pas tarder Qui est arrivé ou pas arrivé Je sais pas encore Quand est-ce que je vais le mettre Je suis en train de faire Un concours Pour vous faire gagner Une place à Disney Et du coup Si vous voulez vous aussi Avoir une chance supplémentaire Mettez-moi le petit commentaire Magique Sous la vidéo Sur ce On like On s'abonne Si c'est pas encore fait Et puis Je vous fais des gros bisous Salut